Je suis imam résident de la mosquée AXA, située entre la 116 et la 115, 8ème avenue. Je suis ivoirien, africainé en Côte d'Ivoire. Je suis grandi en Côte d'Ivoire, où j'ai étudié l'arabe. C'est mon grand-père qui m'a enseigné l'arabe. Et moi-même, j'ai commencé à enseigner l'arabe avant de quitter. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire peut-être quand j'avais 25 ans. Je suis parti vers Égypte, Maroc et puis l'Arabie saoudite, où j'ai eu un diplôme universitaire. Et ça fait 12 ans que je suis là, à Newarkola. J'étais venu ici, dans le but d'obtention d'un diplôme. Quand je suis arrivé, au lieu d'aller à l'école, j'ai trouvé que la communauté africaine avait besoin d'aide, et surtout la communauté musulmane en général. On n'a pas voulu aller à l'école. On s'est mis au travail. On a fait un travail de fond, mobilisé, sensibilisé tous les Africains. Chose faite, nous avons aujourd'hui presque 60 mosquées dans la ville de New York. Mon grand-père était imam. Mon oncle était imam. Mon grand-fère est imam aujourd'hui. J'ai des cousins, j'ai des oncles qui sont imams aussi en Afrique. Donc, c'est comme si ça se trouvait dans la famille. Sinon, moi-même, après mes études couraniques à l'université, j'ai fait la communication, la radio et la télévision. Je suis sorti comme reporter. Mais si je me retrouve ici aujourd'hui, imam aux Etats-Unis, c'est que c'est le destin. Mon rôle, c'est de diriger les cinq prières du jour ici. C'est d'aider les gens dans tous les domaines, y compris l'immigration, la police, même la santé. Le maire de New York, chaque fois qu'il y a quelque chose, il nous envoie des lettres. J'ai beaucoup de photos et beaucoup de lettres ici. Il y a du maire, mais ça là, celle du président Obama. Vraiment, ça nous tient au cœur. Il vient d'être élu et il nous envoie des félicitations. Vraiment, ça nous tient au cœur.